Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super excité, pourquoi ? Parce que je vais au McDo. Ils ont sorti un nouveau sandwich qui s'appelle le Makezadi... Un Makezadia. Voilà, ça doit être un truc comme ça et j'avais trop envie de vous tester cette petite nouveauté de chez McDo en vidéo. Il est à peu près 21h45, je suis rentré du travail, j'ai pris la voiture pour pouvoir me rendre à McDo. C'est parti ! Bonsoir, je vais vous prendre deux Makezadia. De Maxi Makezadia, oui ? Non, pas deux Maxi, juste deux Makezadia, pas en Maxi. Ah, c'est en menu, d'accord. C'est en menu, s'il vous plaît, juste les sandwichs et je vais vous prendre un McFlurry KitKat, sans nappage. Oui ? Et ce sera tout. Ça fera 14h30, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à tout de suite. Mais c'est qu'il n'avait pas compris en fait, je pense. Il allait filer des menus avec les Makezadia. Non, non, moi je vais juste goûter les sandwiches. Je me suis pris un petit McFlurry KitKat. Ça va bien, ça passe crème. Ça fait glisser. Voilà, on attend la commande. Oui, comment ? C'est la glace avec le caissade d'ilas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci. Vous avez un truc, un plateau ? Ça va, quelque chose pour mettre dedans ? Oui, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Je suis un peu choqué quand même. Je suis un peu deg. Parce que le McFlurry, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il est fait. Les Makezadia, je ne sais même pas s'ils sont chauds. Bon, on va goûter ça. Salut, gosse. Ça va ? Bon alors ? Qui tu dis ? Oui ? Ça va ? Il s'en fout. Tiens, regardez les globules, j'avais oublié de vous montrer. Regardez ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et ça, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de déballer tout ça. Bien les globules, nous allons donc partir sur une petite dégustation du McQuesadillas. Je pense que vous l'avez remarqué, j'en ai pris deux parce que quand je les ai vus, franchement, ils faisaient peine à voir. Ils ne sont pas bien gros. Donc je me suis dit, autant bouffer d'oeufs, on sera plus tranquille. Pour ce petit repas, cette petite dégustation, je me suis pris un petit Coca Zero, un petit verre Harry Potter, tout va très bien. J'ai fait réchauffer la quesadilla au micro-ondes. On va donc pouvoir goûter et on va voir comment ça se présente. Allez. La tortilla, ok. Donc voilà, la quesadilla au sortir de l'emballage. Voilà, voilà, voilà. Ça ressemble à, donc à tortilla, tortilla avec à l'intérieur, je pense, toute la petite garniture que vous pouvez voir ici. Voilà, je l'ouvre un petit peu. Voilà, il y a tout ça dedans. On va goûter tout ça. Je ne sais pas comment je vais bouffer ça. On va tenter le coup. C'est parti. Donc petite nouveauté McDo, les globules. Je vais la replier en deux. Ouais, on va faire ça. Je la replier en deux, c'est bien. On est bien, là, regardez. Hop là, voilà. Il y a des poivrons. Hum, il y a du cheddar. Ça, pour le moment, ce n'est pas mauvais. Petite sauce qui ressort. Un petit peu de salade, des oignons. Ouais. Elle est où la viande ? Alors là, j'ai l'impression de bouffer un tortilla végétarien. Je m'attendais à avoir une viande dedans. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que ça donne un petit peu l'impression d'une faritas. Et les faritas, vous les mangez avec de la viande. Du poulet, de la viande hachée, etc. Là, il n'y a rien. De la salade, des poivrons rouges et jaunes, de la sauce, du fromage, cheddar et la galette. Ouais. Bah, putain, je ne vais pas m'étouffer avec ça, bordel. Je suis vraiment d'un seul qui n'est pas de viande. Je n'ai pas un petit morceau de steak qui se balade à droite à gauche. C'est blindé de sauce. Ça, pour la sauce, il y en a. J'ai l'impression de bouffer une salade, quoi. Voilà. Bah, pour le coup, heureusement que j'ai privé un deuxième. Parce que là, j'ai la dalle. Je vais chercher, bougez pas, là. Bien, je vais bien là. Maintenant que tu as foutu ça là-dedans. Voilà. Alors, un deuxième mac qu'estadilla. Voilà. Il n'a pas changé. C'est le même. On le prend de la même façon. On le replie sur lui-même. Et on bouffe. Je ne sais pas, je m'attendais peut-être même... Même une ou deux frites, ça aurait été terrible. Une ou deux frites là-dedans, ça aurait été top. Ou alors, vous savez ce qu'ils mettent dans leur salade César, là. Les petits morceaux de poulet un peu crispis, là. Là-dedans, ça aurait été une tuerie. Ah ouais, franchement. Ça aurait été bon. Ça casse pas des barres non plus, mais c'est bon. Pour le coup, c'est vraiment blindé de sauce. Vous bouffez une galette au fromage, quoi. Avec les petits légumes qui vous font déculpabiliser de bouffer du fromage. Enfin bon, c'est pas en vous bouffant ça que vous allez prendre 10 kilos non plus. En fait, ce truc-là, effectivement, comme son nom l'indique, c'est vraiment pour les petites fins. C'est pas un truc qui va vous blinder de ouf. Ça, ça se mangeait, ça va. Franchement, c'est bon. D'ailleurs, si vous l'avez goûté, le mac quesadilla, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé que ça manquait de viande ? Dernière bouchée. Bon, bah écoutez, heureusement qu'il y a le mac fleurier derrière, quand même. On sent le fromage descendre dans le gosier. C'est un truc de ouf. Bien. On va se boire une petite gorgée de coca pour faire descendre tout ça. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, les globules. Mais quand vous versez une canette de coca dans un verre, j'ai l'impression que vous perdez quand même le gazeux du coca. Ça fait bien par où ça passe, bordel. Bien. On va attaquer le dessert. Parce qu'il y a un repas sans dessert, c'est pas un repas. Voilà le McFurry Kit Kat. Il a pas du tout la même gueule que quand il est sorti du McDo. C'est Cookie qui fait ses griffes. Regarde. Ça va ? Ça se passe bien ? De la petite glace, le petit dessert. C'est pas grand chose, mais j'adore. Par contre, ils ont été radins avec les Kikyat. Ah, vache. C'est bien parce qu'on sent le frais tout de suite qui va aider le fromage à descendre dans l'estomac. Ça fait du bien. D'ailleurs, les globules, il y a une prochaine vidéo qui va sortir, ça va être mes cadeaux d'anniversaire. Donc n'hésitez pas. Et en plus, il y a une petite surprise, comme vous avez pu le voir juste avant dans le vlog, à vous présenter. Il y a vraiment ce truc que j'adore faire. C'est bouffer toute la glace et laisser que les Kikyat. D'ailleurs, à propos, c'est quoi votre best dessert à McDo ? Le Sunday, le Parfait, le McFlurry et tout y quantit. La glace, franchement, après un beau McDo, ça passe crème. Franchement, ça fait quand même du bien de bouffer quand t'as faim. On arrive à la fin, les globules. Il y a vraiment plus que des Kikyat, limite. On va se terminer, le Coca. Santé ! Voilà ! Bien, les globules, que vous dire sur les McQuesadillas ? Donc, je vous ai déjà tout raconté pendant la dégustation. C'est vraiment quelque chose, un Nanka. Si vous avez faim, vous n'êtes pas obligé de bouffer deux, bien entendu. Un suffit largement. Donc, du coup, voilà, bien entendu, vous mangez une tortilla avec du cheddar, du poivron, de la salade, de la sauce. C'est bon, ça va, ça se laisse manger, mais vraiment, je m'attendais à autre chose. Une petite viande dedans, un petit poulet grillé, je ne sais pas, quelque chose qui amène un petit peu plus de consistance, en fait. Quelque chose qui va vous blinder un petit peu plus, histoire de vous dire, vous en mangez un, vous avez vraiment l'impression d'être blindé. Même pour 4 heures, voilà, ça vous cale jusqu'au repas du soir, quoi. En tout cas, les globules, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo dégustation jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas le petit like sous la vidéo qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes autres vidéos en cliquant là. Et surtout, n'oubliez pas que vous, c'est unique. Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao !